Salut à tous ! Comme vous avez pu le voir en titre, à l'écran, on se retrouve encore sur voie longue. Cette fois-ci, on va aller regarder un petit peu comment est foutu le menu du jeu, tout simplement, de la démo et du futur jeu. Alors, c'est très similaire à Nioh. Il a commencé par le pavé tactile qui va nous permettre d'afficher du coup les émotes comme on peut le voir. Sur l'écran principal, comme on peut le voir quand je maintiens une touche pour le faire apparaître, on va retrouver pas mal d'éléments indicateurs. Donc, en haut à droite, on a une boussole qui nous indique la direction à suivre. On le voit avec le trait rouge, la flèche rouge. Au centre de la boussole, on va voir mon petit triangle blanc qui indique mon personnage. A gauche, le drapeau qui sert de feu de camp, en grosso modo, de sanctuaire comme dans Nioh. Ça, on y reviendra. Juste à gauche, de cette boussole, on voit 12, 5 sur 7 et 2 sur 5. Donc, en partant du bas, 2 sur 5, c'est les petits drapeaux qu'on va trouver. Donc, à mettre dans la zone qui nous permettront d'avoir des checkpoints à priori. Si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas encore trop regardé, mais à priori, c'est ça. Ou alors, non, je ne pense pas que ce soit ça, ça chaque fois que je suis réapparu à mes gros drapeaux. Non, ce n'est pas ça, c'est juste pour faire monter la bravo, autant pour moi. Et ensuite, juste au-dessus entre les deux, 5 sur 7, on retrouve les gros drapeaux. Donc, dans la zone, quand tu vas fouiller, tu vas avancer, tu vas trouver ce genre de socle sur lequel tu peux poser ce genre de drapeau. Et quand tu vas maintenir, tu vas pouvoir te reposer et faire tout ce que tu fais comme dans un Nioh. Donc, monter le niveau, te prépare au combat, etc. C'est le même principe, exactement la même chose, à peu de choses près. Et juste au-dessus à 12, c'est la bravoure. Alors, la bravoure, c'est dommage, ce n'est pas expliqué en détail. En hissant un drapeau de repère, votre rang de bravoure augmentera. Votre niveau de morale diminue lorsque vous mourez, mais il ne sera jamais inférieur au rang de bravoure qu'on a. Alors, c'est dommage parce qu'ils n'indiquent pas à quoi ça sert. Et ça, c'est con quand même. Alors, j'imagine qu'il aura une utilité certainement plus tard, mais je ne sais pas à quoi il sert. Et ça, c'est dommage. Quant au niveau de morale, pour ceux que ça intéresse, on ne sait jamais, puisqu'on va en parler juste après. Donc, le niveau de morale, ici indiqué d'un zéro avec un cercle orange, affecte notre force en combat et il en va de même pour celle des ennemis. Les sortilèges nécessitent un certain niveau de morale pour être relancé, enfin, nécessitent un certain niveau de morale pour être relancé. Donc, tu as certains sortilèges, ce qui équivaut à la magie dans Nioh, va nécessiter, par exemple, d'avoir genre 10 au niveau de morale pour que tu puisses t'en servir. Ce n'est pas genre comme une pièce d'armure ou, par exemple, comme une arme avec un prérequis. Enfin, c'est un prérequis, c'est encore différent. Mais en gros, c'est ça. Tu as besoin d'avoir 10 au niveau de morale, c'est un prérequis. Et si tu ne l'as pas, tu ne peux pas t'en servir. C'est un peu con. Mais c'est comme ça que ça fonctionne dans le jeu. Alors, en ce qui concerne la force affectée en combat, c'est normal que je ne connais pas plus d'infos à ce niveau-là. Ce n'est pas très clair. Votre niveau de morale affecte votre force en combat, il en va de même pour celle des ennemis. Donc, ça, je ne sais pas du tout comment ça marche. Ce que j'en pense, et c'est juste à titre personnel, c'est que tout à l'heure, quand j'ai fini la démo, niveau 20 en morale, le jeu était quand même balèze. Enfin, la démo était balèze. Bizarrement, quand je l'ai fini, ça m'a relancé au début de la démo, mais avec mon équipement, mes niveaux, etc. Et pourtant, c'était toujours aussi dur, alors que ça aurait dû être beaucoup plus facile pour moi. J'en conclue, personnellement, que plus ton niveau de morale est élevé, plus celle de l'ennemi va l'être aussi. En fait, ça va s'accorder. Ni plus ni moins. Donc, si tu es bon au jeu, l'ennemi va être fort. Si tu es mauvais, l'ennemi, logiquement, va être beaucoup moins fort. Bon, du coup, ce qu'on revient au même, parce qu'en fait, tu passeras le même. C'est con, hein ? C'est un système qui est un peu bizarre. Et j'en mettrais main à couper que c'est ça. Mais essayez. Et niveau de morale, tu le vois là, il est à 12, au-dessus de ma barre de vie, en plein milieu de l'écran. Donc, là, on en a fini en haut à gauche. En bas au milieu, tu as donc le niveau de morale qui est à 12. Il va monter quand tu vas, par exemple, mettre des drapeaux sur la map, ou quand tu vas tuer des mobs. En dessous, tu as ma barre de vie, en verte. Et juste en dessous de celle-ci, tu as une jauge qui est vide, qui est en deux parties. Tu as celle de gauche, et celle de droite. Exemple, celle de gauche en orange. Comment ça fonctionne ? Alors ça, j'en ferai, je pense, aussi une vidéo à part, pour l'expliquer. Cette jauge d'endurance, parce que dans le jeu, en fait, si tu veux, à la base, tu as une endurance qui est infinie. Pour les attaques basiques, par contre, pour tes attaques d'esprit, tu as cette jauge. Donc, exemple carré, ça ne la dépense pas. Les sauts. Par contre, roulada. Attaque de compétence. Sortilège. Voilà. Ça l'a rempli. C'est une jauge d'endurance inversée. Alors, je veux dire quoi par là ? C'est simple. Dans Nioh, ta jauge, elle descend quand tu la dépenses. Ici, elle monte quand tu la dépenses. Ni plus ni moins. La partie de droite qui est vide et qui est restée vide, elle va se remplir quand tu te sers des attaques basiques sur les mobs. Exemple. Oh ! Non, ça, c'est pas un exemple. C'est pas grave, on va y retourner. Alors, faut savoir, entre parenthèses, que quand tu meurs, ton niveau de morale redescend. Par contre, comme indiqué, il peut pas être inférieur au niveau de bravoure. Donc, 12, 12. Forcément. Bon, c'est pas grave, ça aurait permis de montrer ça. On va y aller tout doux. Tout doux. Oh la vache. Oh la vache. Putain, elle va trop loin quand elle saute. Non, c'est pas grave. Hop. Alors, attaque carrée. Ça, là, j'ai fait triangle, j'aurais pas dit. Voilà. Attaque carrée. Donc, on voit, je monte cette jojo en bleu. Par contre, ce serait bien qu'il meurtre. Voilà. Donc, grosso modo, ça va me permettre quoi de la monter en bleu avec des attaques basiques. C'est simple. Ça te permettra d'utiliser davantage de compétences. Puisque du coup, c'est elle qui va te dépenser en premier. Tu vois le truc. Sachant qu'ici, c'est pas comme dans Nioh. Dans Nioh, par exemple, il fallait aller chercher deux talismans d'affaiblissement. Enfin, deux talismans de débilitant, par exemple. Ou si tu en voulais plus, tu peux aller jusqu'à 4. Mais tu étais limité à 4. Sauf que là, tu n'es pas limité par le nombre, mais par la jauge. Tu vois, c'est différent encore. Donc, si tu fais en sorte de taper un mob en bleu ou un boss en bleu. Pour monter la jauge en bleu, je précise. Bah du coup, tu vas pouvoir dépenser plus de compétences d'attaque. Comme celle-ci. Que de sortilèges. Tu pourras en sortir plus. Pour être plus clair. Alors, c'est vrai qu'au début, c'est pas évident à comprendre. Il faut vraiment chercher un peu. Tester et compagnie quoi. Oups. Alors du coup, pour la jauge là, c'est bon. A voir si plus tard, la partie bleue de ces jauge permet de faire autre chose. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon. Ensuite, en bas à gauche, tu vas retrouver les objets. Donc droite gauche sur la croix directionnelle. L'eau pour les dépenser. Juste en dessous, 861. Ça correspond au ki primordial. L'équivalent de la Morita ou des armes dans les souls. En bas à droite. Tu vas retrouver donc pas mal d'indications. On a du coup en haut, triangle et carré. C'est mes compétences d'attaque. Donc si je maintiens R1 et que j'appuie carré, ça fait une compétence. À gauche de ces deux compétences, il y a une petite jauge qui commence à être remplie. Ça, c'est ma jauge d'esprit. Donc, vous en doutez, il faudra aller taper les mobs pour la remplir. Ou taper le boss pour la remplir. Tu en gannes à chaque fois que tu tabasses. Cette jauge, pareil, comme l'armée vente. Une fois qu'elle est remplie, tu appuies sur triangle et rond. Tu peux sortir ton esprit. Alors il reste brièvement. Tout dépendra des bonus qu'on aura pour le faire durer. J'en passe et j'en passe. Ça, on verra plus tard quand il y aura le jeu final. Tu as aussi la possibilité d'envoyer une compétence d'attaque avec un esprit en appuyant carré et X. Ça, je l'ai vu dans le didacticiel. En dessous de ça, tu vas retrouver mes 4 sortilèges que j'ai placés. Et juste en bas à gauche des sortilèges, tu vois mes couteaux de lancé. J'en ai 60. On voit mon katana juste un petit peu à sa gauche. Et puis le rond qui est indiqué. Donc ça, rond. R1 plus rond, ça fait ça. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça ne fait pas toutes les armes. Attends, je regarde. Ah si, si, ça le fait. C'est peut-être un changement d'armes rapides du coup. Ok. Je n'avais pas fait gaffe. Ok. Bon, je viens de comprendre à quoi ça marchait. Tout à l'heure, je n'avais pas fait gaffe. Je croyais que ça utilisait que le katana, mais non. Ça change mon arme automatiquement. Donc ça fait une attaque en changeant d'arme. Donc changement rapide au lieu de se faire si à maintenir R2 pour changer les armes. Et bien, tu peux le faire simplement R1 et rond pour ne pas être perdu. Donc ça, c'est bon à savoir. Du coup, pour revenir justement à l'histoire des R2. Puisqu'on a vu R1 pour utiliser mes compétences d'attaque. Et l'attaque spécifique avec le rond pour changer d'arme. Quand tu maintiens R2, à contrario, tu peux donc utiliser les sortilèges. Donc R2 plus carré ou triangle, etc. Tu peux choisir, en toujours en maintenant R2, de prendre une arme à distance. Un couteau de lancé, une arbalète, un arc. Donc, ou en appuyant toujours en maintenant R2, le haut ou le bas à la croix directionnelle pour changer d'arme de mêlée. Voilà, on a fait le tour de ce qui est l'écran normal. Ensuite, bouton option. Donc là, tu as pas mal d'onglets. On va passer rapidement. On retrouve donc ce qu'on a dans Nio. Emplacement du coup pour les armes de mêlée. Armes de distance, armes de jeu, pièces d'armure. Les 4 emplacements visibles pour les sortilèges. Tu peux pas les changer d'ici. Il faut passer par l'espèce de drapeau qui sert de feu de camp. Les accessoires, les objets que tu peux choisir. L'emplacement d'esprit, je sais plus ce que je l'ai dit. Bref, donc ça pareil, tu le change à partir du drapeau. Tu peux pas le faire à partir d'ici. Deuxième onglet, tu vas retrouver les objets. Donc à gauche avec la croix dioxyne ou à droite, tu peux bouger. Tu as les favoris. Les consommables, objets, objectifs, matériaux, les armes, armures, accessoires. Et le tout. Juste à côté, tu as l'onglet statut. Tu vas pouvoir voir du coup pas mal d'informations. Ce que tu as monté au niveau de la vertu. Pas mal de choses. Ensuite, tu as l'onglet document qui est ici. Alors les trois autres malheureusement sont grisés. On n'y a pas accès. Didacticiel avec pas mal de choses grisées. On fait des cours de bestiaires, etc. Encyclopédie. Encyclopédie, autant pour moi. On retrouve les paramètres à côté. Paramètres de jeu, menu, graphique, audio, etc. Alors c'est con, je ne sais pas comment vous montrer ça. J'ai accès. Tout à l'heure j'ai arrivé à les afficher. Ok, il faut ressortir. Donc là on a l'onglet acolyte, titres et photos. Mais ils sont grisés, donc je ne peux pas montrer. Quand on est là, on voit à droite le nom de la mission. Donc la vallée des âmes est pleurée. Niveau 10, recommandé. Objectif, repousser les bandits. Effrayez-vous un chemin à travers la vallée. Sachant qu'on peut mettre en pause avec le pavé tactile quand on est là. Donc si vous avez un truc urgent à faire, vous pouvez. On a vu à peu près tout ce qui concernait les infos principales sur l'écran. C'est très ressemblant à du Nioh. C'est très très similaire. Là-dessus, vous ne serez pas perdu si vous y avez joué. Et sur ce, je vous dis à plus. Ah non, j'ai l'oublié. Putain, j'ai failli oublier. Forcément, le feu de camp quand même. Donc là, le drapeau en l'occurrence. Vous allez retrouver quelques ongles. Donc même chose, objet, c'est verrouillé. Voyage, livraison. Donc voyager certainement entre tel et tel feu de camp sur la map. Ou même peut-être sur toute la map si c'est en monde ouvert. On ne sait jamais. Les objets. Donc ça, on verra plus tard ce qu'elle c'est. Et les livraisons. Certainement je pense aux bonus qui seront fournis avec les versions, les précommandes, les trucs là. J'imagine du coup. Le recrutement pour le multi. Donc un PNJ ou des joueurs. Salle de jeu en ligne. Pour aller répondre à une invite. Jouer en coop. Je n'ai pas encore essayé. Donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne. A test. Les sortilèges. Donc les sortilèges à choisir. Du coup, tu vas pouvoir en apprendre. Mais ici c'est grisé. Il faudra attendre le jeu final. Choisir les sortilèges parmi tous ceux que tu as. Donc tu prends l'emplacement où tu veux le mettre. Tu cliques. Et tu vas chercher celui que tu veux. Donc là on peut voir que de base, il y en a déjà pas mal ici. Sachant qu'à mon avis, dans le jeu final, il n'y en aura pas autant de dispo dès le départ. Préparation au combat. Donc là. Équipement de combat. C'est grisé. Donc peut-être l'armure. Tout ça. Choisir animal totem. Donc l'esprit. Tu as 5 types. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres plus tard. J'imagine. Ça serait étonnant qu'il y ait que ceux-là. Donc reconnaissable à leurs couleurs. Élémentaire. Métal. Vertu de bois. Feu. Eau. Et juste au-dessus. Tu peux monter au niveau. Donc là. C'est un peu particulier. Je trouve. Parce que du coup, tu vas d'abord. Par exemple. Sur la vertu de bois. Si tu as des armes. Tu appuies sur le haut de la croix. Pour monter le niveau que tu veux. Donc une fois. Si tu veux monter un niveau. Deux, trois fois. Pour monter plusieurs niveaux. Et tu valides un clic. En haut à gauche. Ils marquent bien. Ils expliquent. Ce qui va monter. Par exemple. Ici, il y a que la vertu d'eau. Donc ça va affecter la facilité avec laquelle les ennemis peuvent vous détecter. Et le montant d'esprit dépensé lorsque vous parez. Par exemple. Les PV. Et le montant d'esprit perdu lorsqu'on subit une attaque. Etc. Etc. Tout n'est pas détaillé. Et ça, de toute façon. J'y reviendrai certainement plus tard. Après avoir un peu plus regardé. Au travers une autre vidéo. Enfin voilà. Du coup, vous avez pu voir. En quelque sorte. Déjà le menu de jeu. Et moi, je vous dis à plus. Ciao.